A Meublemont-Tanguay en première ligne. À l'esprit sportif aujourd'hui, c'est de Québec que les parents de Jacob Pelletier verront leur fils en action au championnat du monde de hockey junior. Ça fait longtemps qu'on écoute ça quand même. Depuis qu'ils jouent au hockey, les gars, c'était une religion dans le temps des fêtes. Les remparts généreux envers Moissons-Québec. Et place à la saison de ski, version pandémie. On est super content de pouvoir avoir une saison de ski. C'est déjà une victoire en tant que telle. À tous, un bon mercredi. Bienvenue à l'esprit sportif. Le hockeyeur de Québec, Jacob Pelletier, sera l'un des rares Québécois sur l'équipe du Canada lors des prochains championnats de hockey junior qui auront lieu à Edmonton. Il fait évidemment la fierté de ses parents qui, malheureusement, devront suivre les prouesses de leur fils ici, à Québec. Le reportage de Stéphane Surcot. La collection des chandails de Jacob dans le sous-sol familial des Pelletiers est déjà impressionnante. On ajoutera bientôt celui d'Équipe Canada des moins de 20 ans. On se disait, là, c'est là où ça revient plus jamais, là. Puis, tu sais, ça fait longtemps qu'on écoute ça, quand même. Depuis qu'ils jouent à hockey, les gars, tu sais, c'était une religion dans le temps des Fêtes. Nancy et Mario, les parents de Jacob Pelletier, ont non seulement vécu la nomination de leur fils au sein d'Équipe Canada junior. Et comme les autres parents, ce sont eux qui l'ont annoncé à Jacob. C'est Nancy qui a crié chérie ici à Jacob et celle qui a vécu les plus fortes émotions. J'essayais de me retenir, mais tu sais, c'est ça, c'est sûr que moi, c'est les larmes qui sont arrivées, mais j'étais très fière de lui, là. Donc, t'as pris la place de Mario au repêchage, dans le fond. C'est rare que je pleure devant le monde. Je garde mes émotions. Parce que c'est Mario qui avait pleuré lorsque les Flames de Calgary avaient fait de Jacob un choix de premier ronde en 2019. Au championnat du monde junior, l'émotion risque de remonter à nouveau, alors que le Canada défendra son titre de champion et s'avère encore favori pour remporter des grands honneurs. Cette année, ils nous ont demandé quelle grandeur de gilets on avait besoin, donc j'imagine qu'on va recevoir des gilets prochainement. Si Hockey Canada enverra bientôt des chandails d'Équipe Canada Junior à la famille, c'est à Edmonton que les Pelletiers avaient prévu passer des fêtes. Certains, oui. C'était prévu par trois. Oui, on vivait ça avec les deux grands frères. On partait les quatre pour passer les fêtes là-bas puis vivre le vrai moment live. On ne sera pas dans notre salon. C'est le goût plate un peu, là. Oui, non? Oui, très plate. COVID oblige, c'est de la maison à Neuchâtel qu'ils vivront le championnat, avec le drapeau canadien déjà bien en vue. Stéphane Surcot, à Québec. Comme on le sait, l'organisation des remparts est en pause sur l'Adlas, mais pas au niveau communautaire. À preuve, ce reportage où la mascotte Champion accompagne des membres du personnel de l'équipe québécoise pour offrir 10 000 $ en denrées non périssables à Moissons-Québec. Bonjour tout le monde. Donc, année après année, comme vous le savez, les remparts de Québec s'impliquent dans la communauté. Cette année, en collaboration avec Maxi, on est chanceux de pouvoir aller dépenser 10 000 $ en denrées non périssables afin de remettre à Moissons-Québec l'organisme communautaire choisi cette année. Ça fait, tout le monde est prêt? On y va! En partenariat avec les remparts de Québec, Maxi est fier de remettre 10 000 $ en denrées non périssables pour Moissons-Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. On l'espère, qui s'annonce très longue. Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 C'est parti.